Baltic Hermetic Tourer. La dernière montre en date de Baltic. C'est donc pour nous l'occasion rêvée de vous parler de l'exploit qui a réalisé Baltic. Et quand je dis exploit, je ne parle pas forcément de cette montre. Non, non, on va tout vous expliquer. Bienvenue sur Brelok, aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle montre de Baltic. Vous l'avez sans doute déjà vu puisqu'ils ont fait un superbe trailer où l'on voit un restaurateur faire son marché en Defender. Forcément nous, ça nous parle beaucoup donc on était un peu obligé de faire une vidéo dessus. Alors bien sûr, plus loin dans la vidéo, on va la tester en conditions en cuisine. Allez messieurs, s'il vous plaît, on envoie les nouveaux marts saignants. Ah oui, d'ailleurs pendant que j'y suis, vous êtes très nombreux à regarder nos vidéos. Merci, mais vous êtes très nombreux aussi à ne pas être abonnés. Donc abonnez-vous et si vous voulez pas vous abonner, vous pouvez quand même liker cette vidéo. Evidemment, on a hâte de vous parler de cette montre. Mais avant cela, on va en profiter pour vous parler de l'exploit qu'a réalisé Baltic. Et pour cela, il faut comprendre d'où vient Baltic. Baltic, c'est une marque française, oui madame, française, fondée en 2016 sous l'impulsion de son créateur Etienne Malek, très grand passionné d'horlogerie. Alors oui, effectivement, ça peut paraître un petit peu bizarre de le préciser, mais quand on voit le nombre de micro-brand ou de micro-marques, si vous préférez, comme Baltic en est une, eh bien parfois, pour ne pas dire souvent, on a du mal à sentir la passion derrière les montres proposées et on y voit plutôt un opportunisme déplacé. Alors que là, quand on voit ce que fait Baltic, on saisit tout de suite qu'on a affaire à une marque propulsée par des passionnés pour des passionnés. Les débuts de Baltic reposent sur deux montres sorties en 2017 lors d'un Kickstarter. Il s'agissait de la HMS et de la Bicompax 001. On s'en rappelle extrêmement bien puisqu'à l'époque, quand Baltic avait sorti ces montres-là, on avait tout de suite senti la volonté de cette nouvelle marque, de proposer des montres avec une inspiration bien vintage comme on aime, avec un positionnement prix plus que raisonnable. Ça, c'est top. Et si le succès de ce Kickstarter et de ce premier lancement ne s'est pas fait attendre, il faut quand même reconnaître que Baltic, c'était à l'époque lancé dans un challenge, un défi plus qu'audacieux. Et oui, parce que lancer une micro-marque, on en est vraiment conscient puisqu'on ne lance pas tous des micro-marques, eh bien c'est un véritable challenge. Il faut imaginer qu'on part de zéro et qu'on a tout à construire. Eh bien, oui, parce qu'il y a des coûts énormes pour développer les prototypes, pour faire de la communication, du marketing. En plus, il faut bien sélectionner ses partenaires et puis il faut se faire son petit réseau de collectionneurs. Et puis, bien entendu, le plus important, le truc qu'il faut surtout pas oublier et qui est parfois délaissé, c'est de faire une montre qui a de la gueule. Ça, c'est très important. Mais le problème n'est pas tant de sortir une montre qui marche bien, parce que ça, c'est déjà bien de le faire, mais le plus compliqué, c'est de s'inscrire dans la durée. C'est d'en sortir une deuxième qui marche bien et une troisième et même une quatrième. En ce qui concerne Baltic, après le lancement de ces deux montres, ils sont partis sur l'Aquascaf qui, à notre humble avis, doit être leur best-seller. Puis, ils ont fait des montres GMT, des chronographes, des montres plus habillées avec un micro rotor. Bref, ils ont étoffé leur gamme. Le tout en respectant un design typé un peu vintage que vous le savez bien, on apprécie tout particulièrement. Et de surcroît, eh bien, en respectant toujours un positionnement prix plus que raisonnable, à notre sens, au regard des montres proposées, bah, franchement, c'est bien. Bref, Baltic a aujourd'hui développé une marque avec différentes collections, plutôt bien établie et plutôt bien faite. Alors, bien évidemment, je vous vois venir avec vos gros sabots. Vous allez me dire... Ah oui, mais en quoi, Baltic, ils ont réalisé un exploit, là ? Eh oui, c'est une bonne question. Comment est-ce que Baltic a donc réussi à faire un exploit ? Eh bien, pour répondre à cette question, on va pouvoir se baser sur la Baltic qu'on a au poignet, l'hermétique Run and Rad 50, 150 en français. Alors, déjà, quand on a vu l'annonce d'une nouvelle montre par Baltic, on a eu extrêmement peur. Peur d'être déçus, en fait, parce que Baltic, quand même, ils ont une sacrée collection, ils ont un peu fait le tour. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, sortir des montres réussies, eh bah, c'est quand même déjà très compliqué. Et quand on a déjà fait pas mal qui sont bien réussies, eh bien, c'est encore plus compliqué d'en produire une qui est bien réussie. On est d'accord là-dessus ? Et j'insiste, vraiment, c'est très très important de bien comprendre ça. C'est extrêmement difficile de reproduire une montre qui ne fasse pas trop copier-coller et qui soit intéressante. Et celle-ci, selon nous, eh bien, elle coche beaucoup de cases de ce qui fait une montre intéressante. Et au plus, si on est très heureux d'en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on pense que cette montre, elle peut aller à beaucoup de monde. Déjà, pour quelqu'un qui cherche sa première montre ou sa deuxième montre, qui cherche à étoffer sa collection pour un budget inférieur à 1 000 euros, je trouve que c'est terrible. Deuxièmement, personne n'en parle, mais cette montre-là au poignet d'une femme, ça marche extrêmement bien. Donc, pour les femmes aussi, mesdames, faites-vous plaisir. Bien sûr, cette montre ira également, bah, déjà à n'importe quel restaurateur ou amateur d'horlogerie, hein, bien sûr, ça fonctionne aussi. Et même nous, on n'est pas forcément restaurateur, même si on a essayé. Allo, messieurs, deux couverts, table 6, deux faux fils à saignants, s'il vous plaît. Plus cher ! Mais c'est de la merde ! Mais c'est de la merde ! Ah bon ? Bon, bah, bon, on aura essayé. Merci chef ! Et en plus, on n'est pas forcément des clients de Micromarque, et pourtant, moi, cette Hermetic Tourer 150, on m'en proposait, je ne dis pas non. D'ailleurs, Baltique, sachez que mon anniversaire est le 10 novembre. Je dis ça, je ne dis rien. J'ai une petite préférence pour la Belge. Déjà, pour commencer, c'est une Fieldwatch étanche. Alors, pour faire simple, une Fieldwatch, c'est, on va dire, la montre d'aventuriers, la montre pour aller sur le terrain, un peu militaire, une montre baroudeur, quoi. Qui, d'ailleurs, n'a pas forcément vocation à être étanche, hein, alors que celle-ci, elle l'est, jusqu'à 150 mètres, mes cocos. Autant vous dire que la plupart d'entre nous, eh bien, ça suffira largement, cette profondeur. La boîte, elle, elle est super bien réalisée. Déjà, on est sur un diamètre de 37, donc là, le diamètre parfait, selon nous, le diamètre de passionné d'horlogerie, que les grandes marques n'ont toujours pas compris que c'est ça qu'on attendait, mais c'est pas grave, Baltique l'a compris, et on les remercie. On les remercie de nous avoir fait une montre qui soit aussi fine et qui vienne, parce qu'il faut bien comprendre que c'est très agréable d'avoir une montre fine, d'autant plus quand elle vient être sublimée par ce petit saphir bombé, là, ça, c'est délicieux, et ça se porte très bien. Aussi, la petite spécificité un peu phare de cette montre, et ça, vous ne l'avez pas loupé, j'en suis sûr, c'est la couronne intégrée. Eh oui, elle vient s'intégrer, se fondre dans la boîte, et ça, 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 moi, j'aime particulièrement beaucoup. Et vous allez encore me dire pourquoi, c'est très simple, c'est que ça nous fait une boîte qui est parfaitement symétrique, donc visuellement, c'est une sacrée gueule, et deuxièmement, les couronnes intégrées, c'est particulièrement rare, surtout sous sa gamme de prix, c'est un détail qu'on voit rarement, et puis, bien évidemment, c'est pour des fins de, comment dire, de practicité, puisque la couronne, elle est intégrée à la boîte, donc moins sujette à être abîmée par d'éventuels coups lorsqu'on est en train de faire du baroudage. Ça se dit, ça ? On va le dire, du baroudage. Alors, effectivement, à manœuvrer, c'est pas très pratique, cette affaire, mais bon, ça apprendra Hugo à arrêter de se ranger les ongles, et surtout, on s'en moque, parce que c'est un détail qui va sublimer cette montre. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'arrêter de se ranger les ongles. Il faut bien comprendre que quand on achète cette montre, on l'achète parce que c'est beau, pas parce que c'est pratique. Quand on achète un DEF, c'est pas pour faire des records de vitesse, ça serait très très compliqué, par contre, c'est extrêmement beau. Pas très pratique en centre-ville, je vous l'accorde. Ah oui, petit aparté aussi, il y a différentes versions de cette montre, différentes couleurs, et donc Baltic vous propose le choix entre un bracelet grain de riz, un bracelet fatling, ou encore une sélection de bracelets en caoutchouc dit tropique. Donc là, maintenant, vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir avec le bracelet qui vous plaît le plus. Maintenant, on va pouvoir aborder la pièce maîtresse de cette montre, c'est-à-dire le cadran, et là, pour le coup, c'est un régal. Quatre couleurs déjà ! Enfin, oui, je ne sais pas compter jusqu'à quatre. Et alors, quatre couleurs, beige, marron, vert et bleu. Donc là, on ne va bien évidemment pas épiloguer pour savoir quelle est la couleur la plus belle. Chacun ses goûts, juste, faites-vous plaisir, prenez celle qui vous fait le plus kiffer. Alors ce cadran, on l'apprécie énormément, et pour des raisons qui sont assez simples. Tout d'abord, c'est qu'il va mêler ce côté un peu vintage, un peu dentant, avec ce chemin de fer, par exemple, avec une écriture assez fine. Ça, on aime beaucoup. Des aiguilles seringues, d'ailleurs, qu'on ne voit pas partout. Et le tout avec cette touche de modernité qu'on retrouve sur les index. On a des superbes index en 3D, avec une matière luminescente qui marche du tonnerre. Et d'ailleurs, il me semble que c'est de la Luminova CX-3B+, au carré. Bref, on n'est pas là pour se pignoler sur des fiches techniques. On va parler quand même de montres. Ce qu'on va plutôt se demander, c'est de regarder si la montre et si le rendu de ces index, ça marche bien. Et bien oui, pour le coup, ça marche très bien. Bravo à Baltic, c'est quand même un chouette de boulot d'avoir fait ça. Et ça, ça n'arrête pas là. Il y a encore des petits détails qu'on aime bien. Par exemple, ce cerclage là, sur le cadran en acier poli. Et bien, ça donne beaucoup de charme à la montre. Ça lui rajoute un petit truc, un petit détail. Et c'est souvent ces petits détails là qui vont faire la différence. Et puis aussi, cette trotteuse Lollipop. Alors là, effectivement, cette trotteuse dite Lollipop, elle n'est pas, sans nous rappeler, certaines marques que l'on connaît tous. D'ailleurs, Baltic ne s'en cache pas. Il s'inspire du passé, il s'inspire des montres anciennes. Ils le disent d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Donc déjà, rien que pour ça, bravo pour cet effort d'humilité. Très peu de marques qui le font et Baltic le fait. Donc, on apprécie tout particulièrement. Donc, ça ne nous dérange absolument pas que certains détails soient repris et réappropriés. Bien au contraire, ils ont bien raison de le faire. Ah oui, le mouvement. On n'en a pas parlé parce que, comment dire, sur cette gamme de prix là, on ne va pas chercher un mouvement. On va juste chercher un design. Là, pour le coup, il est réussi. Et en plus, le mouvement, c'est un mouvement japonais. Ça a le mérite d'être fiable, de bien fonctionner. Que demander de plus ? C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on en pense ? Eh bien, déjà, on n'est pas des experts en micro-marques. On n'y connaît pas grand-chose. Il faut dire ce qui est. On a vu ces montres-là. On les a demandé à Baltic pour faire une vidéo. Parce que, depuis leur début, on a toujours aimé ce qu'ils faisaient. Donc là, c'était l'occasion rêvée d'en parler. On est donc bien d'accord que ce n'est pas du tout un partenariat rémunéré. Et on dit ce qu'on pense, quoi. Tout simplement. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette hermétique vient confirmer ce qu'on pensait sur l'exploit que Baltic est en train de réaliser. Un exploit qui est lequel ? Eh bien, c'est de sortir des mondes qui ont un vrai design, vraiment sympathique. Qui n'est pas du copier-coller, du passé, de faire une véritable collection. Et surtout, le plus important, en plus d'avoir un positionnement pris vraiment qu'on trouve très correct, eh bien, c'est de s'inscrire dans la durée. Ce qui est dur quand on est une micro-marque, c'est de faire ça sur plusieurs années. Baltic, aujourd'hui, arrive à le faire. Et arrive surtout à nous surprendre avec ce genre de pièces. Là, on ne les attendait pas forcément. Donc, rien que pour ça, un grand bravo à Baltic. Merci de nous avoir regardés. Abonnez-vous, bien évidemment. On a besoin de vous. Mettez un petit commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et aimez cette vidéo, s'il vous plaît. Et on se dit à très bientôt. Merci à Baltic pour les montres. On espère que vous aurez aimé cette vidéo. Merci beaucoup au chef Benjamin Schwab. De rien. Merci au restaurant Le Clocher. Abonnez-vous, likez cette vidéo. A très bientôt.